Revenons à Maurice où le stade Saaniru Jognut à Bellevue a vécu sous le charme de la Fire Brigade cet après-midi. Les protégés de Saoudlal Mohamed n'avaient besoin que d'une victoire pour conserver leur titre de champion de Maurice en football. Eh bien, ils n'ont pas laissé passer l'occasion puisqu'ils ont triomphé de Maurice Espoir, 3 buts à 1 pour garder la couronne. La Fire Brigade par un après-midi déterminant, c'est le récit que nous fait Joggo Cool. Nous sommes champions pour la deuxième année consécutive, salués comme il se doit dans les gradins par les nombreux supporters de l'équipe de la Fire Brigade. Et c'était bien le jour des cadeaux cet après-midi au stade Saaniru Jognut. Le premier en deuxième mi-temps, on joue la 56e minute, Clark laisse le champ libre à Tony François qui marque le premier but. Cinq minutes plus tard, Castel en offre un second en accrochant Tony François en plein carré de réparation. Il voit rouge, il est expulsé. Dan Rajriga va le remplacer dans les bois de Maurice Espoir après la sortie de Haile Apadou. Le pénalty est exécuté par Tony François, un peu chanceux. Mais c'était bien le jour de l'équipe de la Fire Brigade et aussi de Tony François. Un peu d'espoir du côté de Maurice Espoir avec un but signé Jim Brabant qui marque de la tête ici. A deux buts à un, tout était encore possible. Mais lors de la dernière seconde de ce match, vous voyez, on joue le ballon de la main à la surface de vérité. Cela ne pardonne pas, certainement pas, Tony François qui réalise son triplé et offre le titre à l'équipe de la Fire. C'est parti.